Salut à tous, c'est Shouki, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des signes de l'apparition de la neige, mais on va surtout parler de la destruction de Tilted Tower puisqu'il s'est révélé que c'est officiel. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et je vous invite également à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Plein d'informations ont été partagées hier dans les fichiers du jeu grâce à la nouvelle mise à jour 6.31. En fait, ça se passe surtout au niveau de la tempête de neige, elle est désormais dynamique et quand on l'observe, on la voit bouger. Ensuite, elle émet un nouveau son et on a décidé de la passer au spectromètre et on aperçoit quoi ? Le logo du Skin Latrack et souvenez-vous, je vous avais partagé ma théorie il y a quelques jours de ça, je vous avais dit que le Skin Latrack venait peut-être de cette tempête de neige et il se pourrait bien que cela se révélérerait. Les fichiers du jeu nous montrent que cette tempête de neige laisse derrière elle des morceaux de glace, mais on trouve également qu'à l'intérieur de cette tempête se trouve un énorme iceberg. Du coup, des liqueurs ont décidé de fouiller très profond dans les fichiers du jeu et ils ont trouvé un château au sommet de cet iceberg. Le Skin Latrack est probablement à l'origine de tout ça, c'est sûrement lui qui a créé cette tempête de neige et je pense que ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, dans l'écran de la semaine 10, on apprend pas mal de choses. Déjà, le retour d'un Skin que vous pouvez voir en bas à droite, il s'agit du Skin avec le pyjama de Burger et il va probablement faire son retour très prochainement dans le jeu. Ensuite, au milieu de l'écran, on voit un code, c'est écrit G8H8G9H9 et c'est en forme de cube. Et donc, quand on place ces repères sur la carte, on aperçoit le lieu où est apparu le cube pour la première fois. Est-ce un clin d'œil pour le cube ou est-ce un clin d'œil pour le Skin Latrack qu'on aperçoit en haut à gauche de l'image ? On peut voir qu'il est dans une posture assez discrète, il essaie de s'approcher d'un skin. Et que va-t-il faire ? Probablement le tuer. Non, je ne pense pas, mais en tout cas, il a une mission secrète et j'aimerais bien la percer à jour. Quelque chose nous montre que la neige va arriver très très bientôt dans le jeu. C'est cette vidéo que je vous affiche à l'écran. Regardez-moi ce skin, il est dans le pass de combat de la saison 6. Et observez bien sa bouche, il y a de la fumée qui sort de ce personnage. Et donc, ça nous prouve qu'il commence à faire très très froid sur la map. Et il faut savoir que ce gameplay a été filmé sur l'île de départ. Ce qui signifie qu'on est très proche de la tempête de neige. Et donc, cette tempête commence à glacer un petit peu tous les lieux. Autre information à part, mais que je tenais quand même à vous partager. Les camions de tomates et de burgers se trouvent désormais à Risky Reels. Et il y aura peut-être un événement à propos de tout ça. Ça a été trouvé dans les fichiers du jeu. Mais je préfère faire une vidéo dédiée à tout ça. Maintenant, on va passer à notre ville préférée. Il s'agit de Tilted Tower. En tout cas, pour ma part, c'est ma ville préférée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires quel est votre spawn préféré. J'aimerais bien savoir où vous atterrissez. Comme ça, je spawnerai à cet endroit et j'essaierai de vous tuer. Bref, il y a un scénario qui a été trouvé dans les fichiers du jeu, encore une fois. Qui est nommé Destroy Tilted Tower. Et il est programmé que cette ville va se faire détruire. Ce scénario nous indique deux solutions. Soit Tilted Tower va être détruit par quelque chose. Ou soit, ce seront nous qui allons détruire cette ville. Il faut savoir que dans toutes les saisons précédentes, Epic Games se sont amusés à nous troller concernant la destruction de Tilted Tower. Une fois, c'était à propos de la météorite. L'autre fois, à propos du cube, quand il s'est amusé à détruire un bâtiment. Ensuite, il y a eu l'autre fois où la fusée, c'était avant bien sûr, où elle allait se crasher sur Tilted Tower, sauf qu'elle a été téléportée. Plein de fois dans les fichiers du jeu, il a été montré que Tilted Tower allait être détruit. A chaque fois, on ne s'y attendait pas et en fait, Epic Games se moquait de nous. Sauf que cette fois-ci, Tilted Tower va bel et bien être détruit avant la fin de la saison 6. D'ailleurs, j'ai ma petite théorie. Je pense que le skin Latrack vient du futur et il a besoin d'un milieu futuriste. Et quand Tilted Tower va être détruit, ça va être construit en tant que ville futuriste et le skin Latrack va pouvoir y habiter. Bien sûr, c'est qu'une théorie, si vous voulez la modifier ou autre, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, pour l'instant, c'est officiel. Tilted Tower est programmé pour être détruit d'ici très peu de temps et j'espère que nous ne serons pas à l'origine de sa destruction. Autrement, je serais vraiment triste. Comme vous l'avez remarqué, dans la plupart de mes gameplays, je spawn à Tilted Tower puisqu'il s'agit de ma ville préférée et c'est pour cette raison que je ne souhaite pas qu'elle se fasse détruire. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation et donc si vous faites partie de la team Tilted, et bien lâchez-moi un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. J'ai plus grand-chose à ajouter. J'espère que je vous aurais appris des nouvelles choses à propos de Fortnite et de tout ce qui se passe en ce moment. Du coup, moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Et je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne. Restez connectés, c'était Tchaouki. Ciao ! Tchaouki